Bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés il y aura décembre entre guillemets janvier et février sachant qu'en décembre j'ai fait que deux mystères et en janvier j'avais pas fait grand chose non plus je saurais pu vous dire combien donc j'ai préféré unir les trois et bien on va commencer et comme d'habitude par la partie mystère si vous ne voulez pas être spoilé vous pouvez passer donc au chapitre suivant vous avez comme d'habitude le chapitrage en barre d'infos on commence alors donc pour les mystères je continue toujours mon cercle magique que je n'ai toujours pas terminé il me reste très peu de pages peut-être le mois prochain peut-être le mois d'après mais ça ne saurait tarder j'ai trop hâte de commencer un nouveau en mystère feutre vous savez que les mystères hormis deux livres que j'aimerais faire à la peinture je vais les faire aux feutres en mode chill dans le canapé voilà alors j'en ai fait quand même pas mal j'ai mis des post-it hop donc j'ai fait celui-ci je ne saurais plus vous dire vraiment les feutres il doit avoir du aqua marker oui c'est ça du crayola aqua marker et crayola pour celui-ci majoritairement toujours mon système des petits ronds bah écoutez il rend pas trop mal celui-ci je suis assez contente ensuite j'ai fait un celui-ci je l'adore nick et judy ou judith je sais plus judy parce qu'il faut pas que je confonde avec walking dead je suis en train de me refaire la série avec monsieur un amoureux et il ne faut pas que je confonde les prénoms c'est pas du tout le même comment dire le même type de film à regarder hein donc nick et judy je crois que je me suis pas trompé même chose c'est toujours les mêmes faites du crayola lépite aqua marker je crois que c'est tout ouais c'est ça et je le trouve très mignon les couleurs elles rendent bien là pour le coup je suis vraiment très contente de celui-ci et on verra il est joli ensuite j'ai fait celui-ci de anna je l'ai fait lors du dernier vlog d'ailleurs pour tester les aqua marker je l'ai fait entièrement aux aqua marker si vous voulez voir le le vlog je vous mets en petit tout là haut il doit pas être fait entièrement mais en tout cas je vous en parle puisque je testais les aqua marker et dans la foulée j'ai fait celui d'à côté il est très sombre d'ailleurs je trouve même chose majoritairement en aqua marker je vois du crayola et un pit pour le noir voilà même chose il rend pas trop mal ensuite j'ai fait celui-ci même chose je les commence en live mais par contre la couleur ça va absolument pas parce qu'il fallait une espèce de moutarde et j'ai pas trouvé j'ai pris dans mes brut funer je crois bien et c'est un peu trop flachouille quoi les pauvres chats ils sont bien pétants c'est quand les deux chats là ils tirent la nappe dans la scène aussi un peu trop de cette scène d'ailleurs ouais c'est pas le plus beau voilà je crois bien que c'est le dernier c'est le dernier donc il n'en reste plus beaucoup deux ou trois je crois un deux trois quatre quatre il en reste quatre bon là on aura reconnu ce titre je vois que ça sauf si les ongles de coco ont grandi cela reconnaît la guitare bref bon j'arrête mes bêtises allez on passe à la suite alors ça va pas être un livre ça va être un petit pdf et c'est celui ci donc en fait c'est une petite dame sur instagram qui avait mis des petits likes sur mon compte et puis elle m'avait laissé un petit commentaire en m'expliquant qu'elle proposait des illustrations art thérapie en mettant en avant le côté paysage montagne surtout avec un petit texte qui permet de se relaxer je vous zoome un peu alors le compte de l'illustratrice et line art mindfulness quelque chose comme ça je vais pas le dire très très bien en anglais je vous mettrai le petit nom ici là en bas et je vous mettrai son lien instagram et son site en barre d'infos aussi au passage si ça vous intéresse en fait pour vous expliquer ce qu'elle ce qu'elle m'a dit c'est qu'elle voulait vraiment mettre en avant le côté thérapeutique et relaxant du coloriage c'est pour ça que ses lignes sont bien épaisse quand elle m'a laissé le petit message je suis allé donc la voir en mp et puis donc elle m'a parlé de son projet et quand j'ai vu les illustrations j'étais un peu dubitatif par l'épaisseur du trait donc j'avais expliqué que moi ce que j'aimais bien c'était quand même un trait fin je me suis dit on a peut-être d'autres elle vient de débuter en fait pour l'instant elle a pas beaucoup beaucoup d'illustrations elle poste régulièrement des nouveautés je vais pas dire chaque jour mais assez régulièrement en tout cas puisque bon alors on a un petit peu en stock puis alors l'en fait d'autres donc en fait le son idée c'est de faire ça sous forme d'affiches d'ailleurs sont sur ces photos et sur l'éventure et si c'est plutôt en format affiche moi je l'ai imprimé en pdf donc je l'ai en a4 on peut soit l'imprimer en plus grand je sais pas si elle l'évent en physique je dirais que oui mais je suis pas certaine et vraiment elle a à coeur à mettre en avant l'art thérapie sans prise de tête donc moi je les traiter un peu comme un mystère on va dire même si c'est pas des cases à remplir mais vu que l'image est très et très ligné je vous en montrer un vierge voilà pour le vierge en même chose vous avez un titre en fonction de l'image et un petit texte donc c'est très très ligné quand j'avais vu j'étais un peu dubitative et au final je m'y suis mise un matin et je venais de recevoir mes feutres aqua brush ils étaient en promotion d'ailleurs sur le géant des beaux-arts mais ça je vous en reparler je pense que j'ai fait une vidéo haul c'était pas prévu mais comme j'ai reçu aussi pas mal de petits cadeaux j'ai envie de tout vous montrer en vlog ça fait un vlog que happy mail donc je pense que je vais vous faire un petit un petit haul prochainement j'attends encore deux trois choses et je vous ferai ça assez prochainement voilà donc j'ai j'ai l'impression que je suis pas je suis pas dans l'ordre je crois que je suis pas réveillée on est le matin c'est n'importe quoi bref alors j'ai voulu essayer mes petits feutres et puis j'ai choisi mes couleurs et j'ai commencé à poser mon feutre et puis je suis restée bloquée dessus je me suis vraiment détendue donc je pense qu'elle a quand même réussi le challenge avec son illustration je pensais vraiment pas me détendre à ce point là et en moins de deux heures j'avais terminé ce petit colo et le résultat m'a bluffé une fois les couleurs posées parce que c'est vrai qu'au premier abord quand on voit l'illustration vierge comme ça sans couleur ça fait un petit peu en tout cas moi c'est la sensation que j'ai eu que ça avait un côté un peu fouillis et je me suis dit je vais pas arriver à mettre en couleurs et tout compte fait plus la couleur se posait plus je voyais les choses et puis ça s'est fait mais tout seul c'est tout seul tout seul c'est d'une simplicité et puis je me suis vraiment détendue j'étais vraiment zen après cette cette session colo et je me dis d'ailleurs je me ferais bien peut-être celui ci en live je verrai si je ferai ça ça va pas faire le même rendu que là puisque on est sur un fond noir ici donc cette petite illustratrice est italienne et indépendante donc elle se lance ça me fait penser beaucoup aussi aux mandalas comme ceux de chez coloria et si vous aimez ce type d'illustration parce que j'ai dit mystère tout à l'heure on doit choisir les couleurs donc c'est pas vraiment du mystère on est plus je pense mystère parce que je l'ai fait au fait en fait mais on est plus oui vers le mandala comme on peut retrouver chez coloria mais ce n'est pas du mandala là on est sur du paysage et ça me fait un peu penser à ça et c'est vraiment facile de mettre en couleur bref donc j'ai passé un bon moment pour ce petit colo voilà je vais passer donc au suivant mon petit pin up et là j'ai tout marqué donc logiquement j'ai pas oublié de vous montrer l'illustration donc il y en a une qui date puisque je voulais montrer il y a très longtemps je vais vous dézoomer un peu alors je vais essayer d'y aller dans l'ordre là celui là ouais voilà alors j'ai détaché tout le pin up je vais je vais faire un petit quelque chose je pense que je vais coller une feuille derrière et après le relier je sais pas encore vraiment mais là je voulais pas abîmer le livre il commençait vraiment à bien se détacher donc j'ai tout retiré tout doucement j'ai suivi les conseils d'Audrey elle a fait pareil elle m'a expliqué comment elle avait fait et j'ai fait tout pareil voilà j'ai trichoté j'ai fait un colo d'ailleurs sur la une des pages détachées c'était plus pratique au final donc je regrette pas de l'avoir fait j'espère juste arriver à faire ce que je prévois pour ensuite le relier etc c'était une petite aparté donc cette petite poupette je l'ai fait il y a très longtemps puisque c'était en septembre 2022 c'est juste que j'ai oublié de vous pierre la petite bretonne voilà et j'ai fait le fond donc c'est le fond tapote que vous connaissez alors si vous ne connaissez pas je vous le mets en petit juste là et j'ai utilisé du fâtre à alcool et en crayon de couleur je ne me souviens plus d'avoir du luminance là dedans je pense que j'ai pas fait tout quasi tout luminance la crêpe c'est à l'acrylique j'avais fait j'avais commencé au crayon ça me plaisait pas je suis revenue à l'acrylique même chose je crois que c'était dans le vlog d'avant parce que le dernier seul juste avant où je la colorisait un petit peu j'ai dû faire les cheveux avec vous j'ai utilisé de la gouache acrylique c'est certain je vous montre s'il n'y a pas un peu de polychromose dedans et très certainement du lightfast pour le magentin j'ai l'impression je l'aime beaucoup ma petite poupette ma petite poupette bretonne je vous la montre un peu de près comme d'hab je vous mettrai un encart pour vous montrer la finalité en photo parce que ça rend toujours mieux en photo voilà et puis pour la dentelle ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une petite couche de gouache acrylique pour blanchir un peu tout ça et après j'ai souligné des ombres au crayon la même couleur que sa tenue et j'ai souligné en fait la dentelle à certains endroits aussi avec le crayon donc là c'est sûr certains je l'ai fait au poly ça fait ressortir la dentelle voilà comment je l'ai traitée et ben voilà pour cette petite poupette je l'aime trop je l'aime trop un petit truc comme ça elle est trop mignonne ensuite j'ai fait je l'ai terminé je l'ai pas daté dis donc ah si je l'ai terminé pourquoi j'ai mis juillet n'importe quoi j'ai mis 27 juillet 2023 c'est n'importe quoi faut que je vérifie la date parce que c'était pas en juillet parce qu'on n'est pas encore je pense que c'est le 27 janvier j'ai mis juillet je sais pas pourquoi bon bref donc ma petite jasmine j'avais bien commencé je l'ai continué en live avec miss pondy mais pas que et on a fait un live en binôme sur sa chaîne et puis ben je l'ai terminé derrière même chose c'est le fond tapote et celui-ci c'est celui que j'ai tourné pour le tutoriel vous pouvez retrouver sur la chaîne je vous l'avais déjà mis en petit donc vous l'avez déjà j'ai utilisé pour la mise en couleur très certainement les luminances pour la peau pour j'ai alors j'ai fait une base de feutre alcool toujours donc les feutre alcool je tourne avec trois gammes je tourne avec les promarqueurs les graphites et j'ai quelques copiques pour la peau c'est tout ce que j'ai j'ai pas tous les promarqueurs j'ai pas tous les graphites et j'ai encore moi tous les copiques j'en ai vraiment que les dizaines tout cassé et après j'ai retravaillé les cheveux ah non j'allais dire que j'avais fait au light face mais non j'avais fait les chroma flow de mémoire je vais vous confirmer ça c'est ça j'ai utilisé les chroma flow pour le tout et même pour la peau il semblerait oui même pour la peau moi j'ai tout fait au chroma flow je voulais les tester et bah écoutez je suis contente de ce que j'ai fait alors je vous ai pas dit pour le précédent mais je travaille un petit peu les contours et j'utilise toujours à l'acrylique et au pinceau quand je fais ça voilà donc chroma flow peinture acrylique et puis la robe j'ai fait en effet paillettes avec les artistes trop majoritairement j'ai pas noté mais ça doit être les artistes trop je mélange artistes trop plus car en fonction des couleurs que j'ai et j'ai rajouté un peu de stickles je sais pas si vous allez voir si un petit peu on voit voilà je l'aime trop aussi cette petite poupette je l'ai pas encore posté sur instagram ça ne saurait tarder je crois bien que la photo est déjà faite et j'ai mis aussi un peu de doré ça doit être le pbo dans les plumes oui ça doit être le pbo même chose je l'ai pas noté là c'est du doré acrylique je sais plus si c'est liquitex ou le pbo donc en tube et là c'est le pbo en marqueur acrylique l'or précieux j'ai mis un peu de glossy accent aussi sur les bijoux donc on retrouve là c'est pour que le doré le collier les bijoux sur les bras et un peu dans le vêtement ici là pour l'effet lune ici enfin l'effet lune vous voyez enfin les formules les croissants de lune qu'on voit sur sa ceinture voilà pour cette petite poupette je l'aime vraiment beaucoup je l'ai vraiment pas trop mal réussi au niveau de la peau elle est peut-être un petit peu trop grisée j'ai encore du mal à bien foncer j'ai tendance à être un peu trop douce sur les peaux j'aimerais contraster davantage mais je suis assez timide mais ça va venir à force d'en faire petit à petit et pour finir celle-ci elle est déjà postée je l'avais fait en duo avec elodie donc si vous voulez voir sa version je vous invite à aller voir sur instagram donc c'est ma petite poupette de noël enfin ou des neiges comme vous voulez mais que j'ai terminé là en février je l'ai terminé hier oui c'est ça je crois bien hier donc pour vous vous êtes beaucoup plus tard je ne sais pas quand est-ce que j'ai posté la vidéo donc le j'ai terminé le 28 février même chose j'ai fait une partie en live j'avais j'avais déjà préparé le fond j'avais déjà fait une bonne base pour pour la poupette au feutre à alcool toujours pareil majoritairement les promarqueurs un peu de copiques et quand je trouve pas une couleur je vais piocher dans les graphites en live j'ai fait les c'est des branchages en fait ce que vous voyez dans le fond c'est les branchages glacés en fait j'ai repris la scénatique que l'on a dans la reine des neiges 1 quand anna recherche sa sœur et elle se retrouve avec olaf sven et christophe et en fait on voit même sven se prendre les bois dans les branches de glace donc j'ai repris cette scénatique là ça aurait dû être un peu plus bleu mais j'avais pas cette couleur je suis partie sur une couleur le plus proche j'avais un violet un peu glacé comme ça et ça fonctionne bien c'est joli j'aime bien et je suis donc partie sur les couleurs d'ana pour la poupette bon là on n'a pas vraiment les couleurs d'olaf mais je suis restée dans les tonalités qu'on retrouve sur la poupette j'adore le résultat le seul truc c'est que ses cheveux sont un peu trop sombres par rapport à la colorimétrie d'ana mais c'est pas grave parce que je l'aime bien telle qu'elle est on va dire qu'ana nous a fait un petit aîné voilà donc j'ai utilisé ce que je vous disais les fêtes à alcool après je suis revenue majoritairement avec les lightfast il y a du polychromos il y a du pablo du luminance et la gouache acrylique beaucoup de gouache acrylique qu'est ce que j'ai mis d'autre pour les la fourrure j'ai mis les feutres acrylique artx que je venais de recevoir je les ai reçus balle quand j'ai terminé la poupette ils sont tombés juste à pic donc merci à la personne qui m'en a fait cadeau ça parait c'était une belle surprise j'étais trop 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 contente donc j'aime trop ça fait un joli effet pour elle regardez et rapide à faire et j'ai mis pas mal de stickles j'en ai mis dans le sapin de petits cadeaux ici je savais pas trop j'ai failli partir sur du verre puis je suis restée dans le code couleur pour pas me m'éparpiller j'aime bien et j'ai mis un pas mal de stickers regardez quand je fais ça sur la neige et je trouve ça super beau voilà regardez comment ça brise trop joli et j'ai fait l'effet or avec le combo d'audrée pour les bijoux et la ceinture j'aime trop cette petite poupette voilà pour le pin up ensuite pour la bataille de colorphia j'ai réalisé en duo avec maïlène je crois que c'est ça son pseudo même chose n'hésitez pas à les voir sur instagram il est déjà posté ce petit colo là voilà que j'aime énormément donc dans le botanicum de mariatrol je suis en édition mus et j'avais envie de couleurs très douce très printanière et j'ai fait aussi ce colo enfin quand on a on a fait une sélection avec ma duo je suis partie plus sur celui ci puisqu'il y avait un animal et en plus il y avait un peu de fleurs donc ça correspondait aux thématiques de alia pour son concours j'ai fait le fond au albrecht durer avec deux couleurs un violet un vert et après je suis venu par dessus avec un petit peu d'encre colorex blanche pour blanchir certaines zones et j'ai ajouté un tout petit peu d'aquarelle nacrée pour apporter un peu de brillance et je suis venue en mettre un petit peu à droite à gauche sur le fond je sais pas si vous allez voir mais normalement ça brille voyez un effet nacrée vous allez pas voir il fait il fait trop trop jour faudrait que je prends ça à la nuit la lumière artificielle mais en tout cas il ya un petit effet nacré j'ai travaillé avec les quelques crayons avec plein de crayons attendez je vais sortir ma liste parce que ça je me souviens plus du tout majoritairement poly je pense ouais bah c'est toujours les mêmes polychromos luminance donc ça c'est pour les cheveux surtout du luminance du chromaflow pour les feuilles poly et luminance pour les petites fleurs comme ça c'est du marco tribute les jonquilles j'avais fait une base ou à la brèche dureur manifestement j'ai noté et après j'ai travaillé au polychromos pour les jonquilles ici la tulipe c'est du polychromos et de luminance donc les roses enfin de couleur rose et les fleurs bleues lumine voilà c'est luminance et pablo majoritairement et pour tout en fait sauf la peau j'ai tenté de la faire au marco tribute mais j'ai eu du mal ça a saturé assez vite alors c'est peut-être ma façon de colorier qui va pas où le papier je saurais pas vous dire alors le rendu est joli mais en fait ce qui m'a agacé à un moment donné c'est que j'avais tellement saturé ici que j'arrivais plus à retravailler j'ai dû gommer ça m'a fait une petite tâche en fait vous n'allez peut-être pas le voir alors à l'ogneau ça se voit bien mais vraiment au niveau du bord de la joue ici ça fait une petite trace donc je sais pas trop si ça vient du papier ou des crayons je resserrai sur un autre papier mais je pense que les marco tribute je vais surtout utiliser plus pour des petites zones pas pour la après pour la peau j'ai tellement l'habitude aux luminance que c'est peut-être ça aussi il faut que je me déshabitue enfin que je me déshabitue non mais que je m'habitue aussi à d'autres gammes j'avais fait juste avant les contours j'avais tout contouré au pinceau avec l'encre colorex pour voir ce que ça allait faire si j'allais bien cacher les lignes ça se fait c'est pas ce que je préfère parce que quand on travaille avec des pointes fines ça gratte quand même et ça retire l'encre donc c'est pas ce que je préfère mais ça se fait voilà j'avais retravaillé un petit peu l'oeil du fond je voulais quelque chose un peu plus amande enfin de forme amande qu'est ce que je peux vous dire de plus si j'ai oublié les ongles je m'en suis rendu compte une fois que la photo était postée on va dire qu'elle est les ongles blancs alors il y avait une petite base de couleurs de fêtes donc ça va si j'ai l'impression que j'avais été un peu moi j'ai un peu colorié dessus j'avais fait une petite base peau donc ça passe mais j'ai zappé de les faire c'est un petit détail c'est pas grave et à l'occasion je leur ferai et puis il doit y avoir de la gouache acrylique là dedans oui il y a de la gouache acrylique dans les fleurs ici j'étais dubitative sur cette couleur d'ailleurs j'ai galéré à la faire et puis finalement j'aime bien le rendu moi j'aime bien elle est toute douce cette petite poupette elle est toute douce j'aime beaucoup mes fleurs violettes mais failles violettes pardon ici là voyez celle là je les aime vraiment beaucoup je vais reprendre ces couleurs là je pense à l'occasion voilà pour ma petite poupette bon c'était sympa c'est laissé faire ah oui j'ai oublié le contour j'ai mis du stylo gel argenté j'ai rehaussé avec un polychromos violet sauf que je me suis trompée il aurait fallu que je mette violet de l'autre côté de la ligne ici et même chose ici parce que ma lumière vient comme ça donc j'ai un peu j'ai un peu foiré mais c'est pas grave je suis la seule à savoir enfin maintenant vous le savez bon c'est pas grave c'est qu'un détail ça se voit même pas voilà ensuite je suis retourné dans les méchants donc mon premier un de mes premiers livres et je les fais en trio avec les chroniques de la gare et la fille qui colorie je crois que c'est ça son pseudo même chose je vous invite à aller voir sur insta de toute façon je vous mets tous les comptes en barre d'infos si vous êtes curieux alors j'ai fait edgar et j'en suis très contente je l'avais commencé courant d'année je l'avais fini en fait même avant peut-être en janvier ou en décembre je l'avais fini à un moment en tout cas oui non je l'ai fini en janvier le 3 janvier 2022 j'ai noté j'attendais que médio est terminé et là il est déjà posté aussi celui ci et j'avais fait un mapla ici en rose j'ai fait le fond tapote ici toujours avec ton rose et en fait je voulais que ça se coordonne avec cette page là alors cette page là elle provient pas du livre ça venait d'un bloc et je suis venu coller une fois mon colo terminé ici pourquoi je n'en sais rien pourquoi je l'ai collé là parce que là j'ai pas de colo de fée généralement quand j'ai un colo de fée ici c'est que je l'avais traité au votre alcool donc j'avais condamné l'arrière d'une photo mais là il n'y a pas ça devait être une page papier peint qui me plaisait pas je pense il y a une période où j'ai collé tous mes colos terminés de mes débuts c'est un peu mon livre des débuts et j'avais collé un peu tout ça dedans bref voilà donc je voulais un d'accord entre les deux et pour le challenge de plim pour le pack ou pack app de fin d'année il fallait faire un portrait qui hors couleur traditionnelle donc hors couleur peau et j'avais envie de faire un effet sépien et j'ai adoré faire ce truc j'ai utilisé les graffitis pour faire une base donc j'ai fait deux trois couches puis après je suis venu retravailler au crayon de couleurs je montre si j'ai pas fait ça au prisma j'ai un doute attendez je vais vous confirmer ça alors donc graffitine ça je vous l'ai dit j'ai utilisé les bah un pabllo à draw et des drawings pablo drawing poly et prisma voilà et un peu de tout et un peu de tout pour l'effet or c'est la base de celui d'audrey toujours j'aime bien son combo donc je n'en change pas j'ai pas j'ai pas changé quoi que que ce soit j'aurai utilisé ces couleurs j'ai bien aimé j'ai bien aimé je suis content de mon effet or il fait son effet je les fais au prisma j'ai utilisé le noir poli et j'ai rajouté un petit peu de 176 poli je pense que c'était pour souligner ici voilà sinon tout le reste est fait au prisma pour cet effet or j'aime trop 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 mon petit edgar je suis content de ce que j'ai fait moi je suis content de ce que j'ai fait éventuellement le liquide à l'intérieur qui est pas très ressortant si je veux chipoter me laisse la chipoter rien franchement non je l'aime bien je l'aime bien mon petit edgar et ah oui autour c'est du que c'est ce truc je vais vous montrer mais je ne sais plus quelle couleur c'est je l'ai pas monté c'est du ça c'est du nouveau glitter marqueur voilà je retiens jamais non je sais plus quelle couleur c'est je pense que ça doit être celle là ça m'a l'air ça m'a l'air d'être celle là bon je sais plus mais ils étaient vendus les trois ensemble donc 192 prestes je vais vous montrer de près et comme ça si je prononce mal c'est pas grave vous l'avez écrit donc je disais 192 prestes peony comment on dit ça peony là bref voilà 192 193 fired break et 191 sweet aprico voilà ils sont ils étaient vendus à trois à chaque fois que je voulais chier j'ai du mal à trouver mais si vous tombez dessus je les avais achetés en magasin sachez que ça fait ça là regardez hop alors là vous n'avez pas vraiment la bonne lumière mais ça ça brillante c'est joli j'ai utilisé l'un des trois je ne sais plus lequel et les petits persos ça doit être pareil du prisma non c'est pas du prisma c'est maintenant c'est du poly j'ai trahi au poly les petits persos et blanc prisma pour blender voilà pour celui ci que j'aime d'amour je crois que c'est mon préféré du mois enfin du mois du trimestre un de mes préférés parce que ceci dit j'aime beaucoup mon pin up mon dernier pin up que j'ai fait que j'avais d'ailleurs avancé en live avec le thème d'ana non et puis pour le prochain qui arrive je l'aime beau je l'aime d'amour je suis retourné dans mon on the other side of the gym j'essaie de suivre mes objectifs je sais pas si vous avez vu j'ai avancé mon méchant c'est un petit aparté j'ai alors oui non parce que il rentre pas dans le challenge parce que j'avais déjà fait un colo dedans de mémoire qu'est ce que j'avais fait dedans ouais j'avais fait celui ci mon renard un peu chelou d'ailleurs dessus regardez un peu bizarre mais bon c'est pas grave j'aimais pas en fait ce que j'avais fait parce que je trouve trop coloris et c'est pas mon plus bon il est fait il mérite d'être fait il est pas moche mon prix et j'avais ah bah oui j'avais fait celui-là j'avais fait celui-là et j'ai celui-là à continuer donc là lui il fait c'est vrai si il fait partie du challenge il faut que je termine mais en cours là mais je m'en rajoute plein voilà en tout cas il est c'est pas un livre en thème voilà j'avais dans mes objectifs aussi d'avancer le pin up c'est chose faite ça ça a rien à voir avec le challenge puisque c'est on m'a offert l'illustration d'ailleurs elle m'avait donné vous je sais pas si c'est encore d'actualité mais si ça vous intéresse ça m'avait donné je n'y attendais pas moi je pensais que j'allais juste faire la mise en couleur et basta mais elle m'a donné un petit code promo donc je vous l'ai mis enfin dans le fond dans la fin de juste en bas de mon descriptif de instagram si ça vous intéresse si je retrouve je vous mettrai par là ou par là ou je ne sais trop où et en barre d'infos comme ça vous avez tout si ça vous intéresse et dans le challenge aussi j'ai avancé et terminé ce livre-là donc bah j'avance mes challenges j'ai l'air de rien enfin mes challenges c'est pas challenge c'est mes objectifs donc c'est bien j'y vais un peu au feeling si j'avance pas mes objectifs c'est pas la fin du monde je m'oblige pas quoi qu'il arrive mais si c'est fait ben tant mieux voilà donc j'ai fait celui-ci et c'était pour le concours de colorange j'aurais dû en parler dans le vlog que je voulais faire ça ou en live je ne sais plus que j'avais envie de faire cette illustration pour Mylène en fait elle a reçu il n'y a pas longtemps ce livre-là je l'ai vu dans je crois dans un cvlog et elle disait qu'elle voulait vraiment commencer par celui-ci parce qu'elle adore les serfs et un peu pour faire un clin d'oeil et un petit hommage on va dire c'est surtout vraiment pour le clin d'oeil je me suis dit tiens je vais lui faire celui-ci dans d'autres coloris bien sûr et c'était un peu ma petite surprise pour la félicité voilà je crois que c'était pour Cernan de la chaîne c'était ça son concours et pour changer je suis partie sur des couleurs bleues on me changera pas que voulez-vous je la voyais comme ça cette ilue alors j'ai eu un petit accident ça voilà j'ai débordé là donc il va falloir que je bleu de ce côté ohlala que je suis triste bref voilà alors vous allez pas voir si fort dommage j'ai mis j'ai fait tout un fond à l'aquarelle Van Gogh et en fait j'ai pris mes Shimer Poder et j'ai mis deux couleurs le lilac ici je crois et le météo là-haut météo de shower je crois ça s'appelle et lilac je sais plus quoi pour le bas alors vous allez voir au niveau des couleurs vous voyez on voit un petit peu mais ça brille plus à l'occasion je vous le remontrerai en live n'hésitez pas à me le demander pendant le live et je vous montrerai ça là en live le soir je serai la lumière artificielle ça va bien briller ceci dit pour mieux voir la couleur c'est pas plus mal que ça brille pas trop parce qu'en fait comme il dit bah oui les illustrations de Carolina sont très sombres et j'ai retravaillé par dessus au lightfast majoritairement au lightfast pour pas dire que du lightfast non ça n'est que du lightfast il y a peut-être un peu de poly pour affiner le tout attendez je vais vous confirmer ça mais majoritairement le lightfast alors mon petit Carolina il doit être là ah j'ai pas noté que je l'avais fini alors on va le faire ensemble hop là ah j'ai pas noté en fait j'inverse hop faut que je vérifie si je l'ai pas si je l'ai noté en dans mes suivis de tracker bon bref j'ai trop d'encours et je suis perdue faut vraiment que j'arrête de créer des encours mais pour l'instant ça se passe bien parce que vous voyez j'arrive à terminer des choses je me stresse pas je prends un livre quand j'envoie non mais franchement ça se passe bien c'est juste que j'ai tendance à me perdre mais ça me dérange pas d'en avoir en fait je pensais que ça allait me déranger jusque maintenant ça me stressait même d'avoir deux encours je me suis dit ah non faut que je termine faut que je termine je me mettais un peu trop la pression je crois et j'aimais pas j'avais besoin de terminer mon encours et là en fait en faisant des tutos j'ai entamé pas mal d'encours donc je me retrouve avec plein d'encours donc je me dis ça sert à te stresser tu l'avances quand tu l'avances et si tu le finis dans 6 mois c'est pas la fin du monde le but c'est pas de me stresser et de pas m'en dégoûter donc bah j'y vais petit à petit et j'avance et puis des fois bah là comme celui-ci j'étais je l'avais commencé j'avais fait fond puis je l'ai mis de côté et puis après je me suis remise dedans et je me suis pas arrêtée j'étais à fond puis je l'ai fini je barre sur ma liste d'encours et je suis contente et peut-être qu'en faisant cela d'ailleurs j'avais arrivé à vous faire plus de colère et je termine on verra dans le temps mais j'ai l'impression que oui je crois qu'en fait quand vous allez me confirmer ça pour les personnes qui étaient comme moi à ce niveau là quand on en a trop on a la sensation de culpabiliser de pas avancer nos encours en fait comme si on allait jamais le terminer c'était un peu comme ça que je le ressentais et je me dis non ça sert à rien de culpabiliser déjà c'est plus du colo faut se détendre et puis il sera fini quand même faut pas se dire qu'on va pas le finir et en fait ça m'a je sais pas je me suis déculpabilisé toute seule comme une grande et ça va mieux voilà je sais je pense qu'il y a une part de culpabilité le fait de ne pas terminer un des colos comme un goût d'inachevé et en fait faut aller au delà et puis au final ça se passe écoutez ça se passe bref bon c'était la petite aparté psy bref alors donc je vous disais j'ai utilisé pour le fond les aquarelles van gogh et un peu de Chima Potter et effectivement j'ai utilisé que du lightfast pour tout le reste il y a un peu de blanc j'ai juste mis blanc mais non c'est blanc lightfast si j'ai pas mis luminance c'est que c'est du lightfast j'ai tout fait au lightfast ouais je n'ai même pas utilisé polychromos donc tout lightfast et comme d'habitude de la gouache acrylique blanche pour la petite lune pour les petites bubules là autour j'en ai mis un peu sur le papillon ici et j'en ai mis un peu en reflet sur les bois un peu sur le museau sur les feuilles ici j'en ai mis un petit peu partout j'aime trop j'aime trop le rendu voilà ce que ça fait j'ai ajouté un petit peu de feutre noir je crois sur le le museau là et dans les yeux d'ailleurs pour en assombrir davantage que ça ressorte je l'aime trop trop et puis ce petit livre et bien il avance petit à petit vraiment je suis trop trop contente dans ce côté là il n'a pas avancé j'ai avancé par là et j'avais fait dans ces tons là j'en ai fait alors celui-ci c'est plus en l'inverse mais j'avais utilisé à peu près les mêmes couleurs pour les feuilles j'avais pas celui-ci non j'avais fait voilà celui-ci oui c'est un peu il y a un peu plus violacé mais je suis dans les mêmes coloris vous voyez je l'ai pas fait enfin je l'ai pas fait exprès j'aime ces couleurs c'est ça va c'est un peu répétitif je vais être obligée d'être dans les mêmes tonalités parce que déjà je fais des tâches et puis je veux que les deux pièces se coordonnent mais là je vais essayer de faire en effet jour on va voir je sais pas trop encore comment je vais traiter ça mon avis ça sera la prochaine j'aime bien les faire d'affilé voilà pour celui-ci qui était d'ailleurs le dernier donc la vidéo touche à sa fin j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi je vous dézoome un peu et puis on va faire un joli petit plan avec tous les livres voilà je suis prête pour la miniature j'ai pas mis tous les livres ah oui je vous avais pas dit mais je l'avais dit dans les anciennes vidéos de décollage terminé je laisse toujours mes feuilles entre deux parce que pour vous présenter je fixe pas tout de suite je fixe après comme ça c'est un accident vous l'avez vu avant et moi j'ai n'a... voilà le seul accident que j'ai eu une fois c'était dans un Carolina et c'était même pas celui-là c'était un autre c'est... ça avait fait une espèce de pellicule blanche sur le noir enfin sur le crayon noir même pas le papier enfin pas le dessin de Carolina vraiment là où j'avais mis une couleur noire je sais pas pourquoi ça a fait ça c'était bizarre je retesterai si ça me refait ça je vous en reparlais mais dans ce cas là faudra éviter de faire ça sur les livres de Carolina tiens je vais retester là je verrai bien ce que ça donne mais je pense que j'ai dû être trop près tout simplement bon voilà cette fois-ci la vidéo touche à sa fin je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt